et bonjour à tous et bonjour à toutes coucou à coucou tout le monde et bienvenue 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 c'est viny du comptoir de viny bon on va pas dire tout ce qui s'est dit tout ce qui s'est passé vous avez été nombreux 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 à avoir écouté le débat c'est très bien mais il y a eu aussi Didier Raoult hier 1h43 1h43 avec Didier Raoult c'était pas mal donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites alors on va attendre un petit peu que tout le monde soit là je vais compter les cartes parce que je vais faire un tirage qui va être tout autre que d'habitude je vais éviter éviter totalement de de parler en tant que en faisant de la voyance ou de la médiumité mais je vais vous faire de la lecture de cartes donc là il y a tout mon dossier sur les cartes que je vais tirer comme ça on va comprendre exactement ce qu'il se passe en faisant juste de la lecture de cartes c'est à dire je vais poser les cartes je vais prendre ma fiche de l'explication de la carte dans son intégralité je vais vous la lire et après vous ferez vous même votre propre interprétation par rapport à ce qui se passe donc je vais les compter parce que je sais plus je sais pas si c'est quand même que je les ai mélangés je sais plus à J'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Effectivement, dans ce jeu-là, il en manque une apparemment. C'est bien ce que je pensais quand j'ai pris dans la main, je le sentais. Je vais prendre le deuxième. Rien de souci. 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. Je les batte vraiment énormément parce que je m'en suis servi pour faire quelque chose d'important qui va vous servir pour la suite. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Pourquoi il y en a 58? Il y en a 56 dans ce jeu-là. Alors, dans un, j'en ai 55. Dans l'autre, j'en ai 58. Il y a un problème dans le schmilblick, le non-fond, là. C'est moi qui ne sais plus compter. Il y a un petit souci avec moi. C'est si bon, c'est si bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un qui est très vieux, qui est quasi neuf en fait. Donc, c'est facile à savoir s'il y a des cartes. Qu'est-ce que ça se passe? Maintenant, je vais laisser mes tournes en fait. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a un qui est très vieux, qui est quasi neuf en fait? Alors, le live de Didier Raoult, vous le trouverez sur YouTube ou alors directement, je vous ai mis le lien sur VK. Donc, sur mon VK France, donc Virginie Giordano-Ningo. Donc, il est en public, vous pouvez aller le récupérer. Ou sinon, vous tapez IHU de Marseille. Infectiologie. Ou vous marquez conférence de presse de Didier Raoult et la date d'hier, c'est-à-dire le 20 avril 2022. Voilà. Donc, ça dure 1h43. C'est super intéressant. Et j'invite vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde à l'écouter. Voilà. Moi, je ne mettrai pas mon opinion dessus parce que sinon, je vais encore faire crier tout le monde. Je ne mettrai pas mon opinion dessus parce qu'on n'a plus le droit d'avoir d'opinion les voyants. Donc, nous devons être juste les voyants. Voilà. Donc, je répète comment je vais pratiquer pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Donc, je ne vais pas faire de la voyance ou de la médiumité. Je vais poser le jeu de la triade et je vais vous lire avec mon dossier de la triade ce que les cartes veulent dire. Voilà. Donc, comme ça, nous saurons exactement ce qu'il en est sans mettre une intention, quelle qu'elle soit, autant la vôtre que la mienne dedans. Donc, pendant que je vais faire ce jeu-là, je ne vais pas regarder le chat volontairement et ensuite, nous en débattrons. Donc, évidemment, pour ce faire, je vais juste faire un simple jeu de tirage en croix au niveau de la triade. Vous voyez, je mélange les cartes. Bon, j'essaye de mettre très haut. Ou alors, attendez, je baisse la caméra. Comme ça, vous voyez que je bats bien les cartes et que je ne triche pas et que je ne choisis pas les cartes parce que j'ai eu droit à la fois à cette réflexion en disant « Ouais, mais on ne te voit pas battre les cartes. » Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, je pense que ça s'est mélangé. Donc, à la coupe, nous avons la nécessité. Évidemment, vous les avez à l'envers. Je suis désolée. Donc, le voyage à ma gauche, la nécessité à ma droite. Voilà. Donc, nous, c'est la carte 36 et la carte 35. Je vais sortir mon gros dossier. Hop, voilà. Donc, ça, ça ne vous regarde pas. Donc, la carte 36. Les cartes 36. Alors, la carte 36, c'est le voyage. Donc, nous allons nous baser que sur les élections. Je cherche mes lunettes. Évidemment, j'ai oublié mes lunettes. Voilà, c'est mieux. Pour lire, c'est mieux. Donc, je disais, donc nous avons à ma gauche la carte du voyage. C'est la numéro 36. Je vais vous la montrer. Voilà. Voilà. C'est celle-ci. Donc, c'est un dracar qui voit vers le sud-ouest, vers une rose des vents, comportant notamment des noms de grands voyageurs de légende qui furent Ulysse, Ménélas, Hercule et Salade ou Simbad. Le voyage appartient à la famille des cartes bleu clair comme la porte, la réussite, l'amour, la bénédiction, le choix, la paix, l'élévation, la naissance, le voyage, l'équité, la clé, l'éternité, le retour et le silence. C'est une carte plus positive que négative qui parle d'ouverture d'esprit ou de vie. Le sang du voyage dépendra des cartes qui l'accompagnent. Donc, cette carte-là parle du mois de septembre, notamment la saison en automne dans un délai de neuf. Donc, ça peut être neuf jours, neuf semaines, neuf mois ou neuf ans. Sa valeur, elle n'est ni positive ni négative. C'est une carte qui est relativement neutre. Elle parle de déplacement, de distance, d'étranger, de poumon, de nez, de ventre et d'utérus. En ce qui concerne la signification au niveau de l'amour dans cette carte, c'est la distance dans les rapports. Un des partenaires s'éloigne, se lasse et aspire à un renouveau. Le temps peut amener à un point de non-retour. Dans le cas d'une nouvelle rencontre, il s'agit de quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui est en contact fréquent avec l'étranger. L'argent, c'est les dépenses excessives, surtout dans les loisirs. Au niveau du travail, c'est tout ce qui est tourisme, communication, ambition, assurance excessive et la désinvolture. Au niveau spirituel, cette carte nous parle de dons pour la communication avec l'au-delà. Et au voyage astro, un rêve vient donner des indications sur la voie à suivre. Donc, au niveau associatif, alors, hop, est-ce qu'elle le parle avec la carte 35 ? Je vous ai dit, hein, je… Hop, mais hop, non, elle ne parle pas au niveau de la carte 35. Ensuite, nous avons la 35, donc je reprends mon papier ici. Voilà, la 35, c'est la nécessité. Ça, ce n'est que la coupe, hein, je préfère encore vous le dire. La nécessité. Peut-être aurait-il fallu nommer cette carte fatalité, en tout cas l'erreur associée aux trois parcs de la mythologie antique qui filent les existences des humains vers le roué. C'est donc ce roué qui est au centre de la carte, entouré par des noms grecs des Trois, Pâques, Clotos, Lachinis et Afropos, tandis que leurs noms latins, Noma, Decima et Morta, se trouvent à l'intérieur de la roue. Voici ce que dit Wikipédia sur les Pâques. Elles étaient trois sœurs, fils de Nix, donc de la nuit, ou de l'héber, de l'hérèbe, pardon, ou bien de Jupiter et de Témis, ou selon quelques poètes, filles de la nécessité et du destin. L'obscurité de leur naissance indique qu'elles ont exercé leur fatale fonction de l'origine des êtres et des choses. Elles sont aussi vieilles que la nuit, que la terre et le ciel. Elles se nomment Clotos, Lachesis et Atropos, respectivement Nona, Decima et Morta en latin, bien que leurs noms grecs semblent plus utilisés, et habitent un séjour voisin à celui des heures et des régions olympiques, d'où elles veillent non seulement sur le sort des mortels, mais encore sur le mouvement des sphères célestes et l'harmonie du monde. Elles ont un palais où les destinées des hommes sont gravées sur le fer et sur les reins, de sorte que rien ne peut les effacer. Immuables dans leur dessin, Etienne se fie le mystérieux, symbole du cours de la vie, et rien ne peut les fléchir et les empêcher d'en couper la trame. Les anciens représentaient les parcs sous des formes de trois femmes au visage sévère, accablées de vieillesse, avec des couronnes faites de gros flocons de laine entremêlés de narcisses. D'autres leur donnent des couronnes d'or, quelquefois une simple bandelette qui m'entourne la tête. Rarement, elles paraissent voilées. Les Grecs et les Romains rendent de grands honneurs au parc et les invoquaient ordinairement après Apollon parce que, comme ce dieu, elles pénétraient l'avenir. On leur immolait des brebis noires comme au furie. Ces divines et infatigables filandières n'avaient pas seulement pour fonction de dérouler et de trancher le fil des destins, elle présidait ainsi à la naissance des hommes. Enfin, elle était chargée de conduire à la lumière et de faire sortir du tartare les héros qui avaient osé y pénétrer. La nécessité est une carte mauve qui n'a qu'une seule compagne dans le même fond dans le jeu, le sacrifice. Bien que cette carte soit essentiellement négative, elle devient curieusement très positif dans le domaine sentimental où elle indique une rencontre ou une relation marquée par le destin comme celle de l'âme sœur. Cette carte parle du mois d'août, notamment la saison de l'été. Le délai est un chiffre 8, 8 jours, 8 semaines, 8 mois ou 8 ans, 8 ans. Sa valeur, elle est autant positive que négative. Les mots-clés sont la destinée, infabilité, obligation, les jambes, les nerfs, la circulation et la respiration. Au niveau amour, besoin absolu de vivre à deux, de fonder un couple, amour idéalisé depuis l'adolescence. Une étape est franchie et un bouleversement va se produire, rupture ou rencontre qui se concrétisera rapidement par un mariage ou une vie commune. Au niveau de l'argent, problème imprévu, mais situation passagère. Au niveau du travail, c'est un métier lié à l'urgence, le besoin de changement, d'un mouvement se prépare, voire les cartes qui l'accompagnent. Au niveau spirituel, c'est des révélations, nouveau guide ou l'abandon de la quête. Alors, au niveau de l'association, effectivement, comme la carte 36, la carte 35 ne s'associe pas. Donc, ça, c'était que pour la coupe. Donc, comme je vous ai dit, je fais la lecture des notes que j'ai prises sur le jeu La Triade. Donc, on rebat les cartes et là, on va poser un jeu en croix avec une lecture de mes explications qui sont ici et non pas une interprétation ou une voyance ou de la médiumité. Ainsi, ça sera quelque chose qui sera totalement neutre avec aucune intention de votre part et aucune intention de ma part. Allez, on y va. Ah ben, il y en a deux, du coup. La tentation, la fusion, l'équité et l'homme. Voilà. Il n'y en aura pas plus. Il n'y en aura aucune qui sera recouverte de ma part. Voilà. Je vous les mets bien pour que vous puissiez bien les voir. Donc, on va les mettre dans votre ordre à vous. Donc, la tentation, la fusion, l'homme. Voilà. Comme ça, vous les voyez super bien et c'est vous qui allez comprendre. Donc, on a tiré dans un premier temps la tentation. Donc, le chiffre 11. Allez, on va prendre mes notes sur le chiffre 11. Donc, la tentation. C'est un homme au regard assombri, se détache sur un fond ocre, accompagné du serpent et de la pomme, évoquant le péché originel dans la culture chrétienne. En regardant de plus près le serpent, on voit qu'il s'agit en réalité d'un petit dragon ailé, ce qui ajoute à l'ambivalence de la carte. Tentation de la connaissance. De la passion charnelle, de la sorcellerie, les cartes qui l'entourent celles-ci dans le tirage donneront la réponse. La famille des cartes ocres est la deuxième plus importante de la triade et contient le mensonge, les racines, l'erreur, l'épreuve, le doute, l'illusion, le désert, la foudre, le papyrus et le frère. Certaines de ces cartes sont positives, d'autres négatives, mais elle est aisée de rattacher la tentation au mensonge, au doute, à l'illusion et au désert. Toutes ces cartes expriment des situations liées à notre statut matériel, à notre incarnation actuelle, au doute induit par le manque de spiritualité et de la recherche de résultats immédiats. Le mois qui est associé à cette carte est le mois de novembre, donc la saison est automatiquement l'automne. Le délai, c'est onze jours, onze semaines, onze mois, onze ans. La valeur, elle est autant positive que négative. Les mots-clés, c'est rivalité, séduction, préjudice, danger, immoralité, sexe et vessie. Cette carte au niveau de l'amour, c'est rival. Pas de sincérité ni de confiance. Un des partenaires trompe l'autre ou est sur le point de le faire. N'oubliez pas que nous parlons l'entre-deux-tours. argent, dépenses excessives et inutiles, gain d'argent par des moyens malhonnêtes. Au niveau du travail, personne paresseuse, sans scrupule, qui n'hésite pas à comploter et conspirer pour obtenir l'avancement qu'elle souhaite même et surtout au détriment d'une tierce personne. Au niveau spirituel, en conflit intérieur, la personne s'écarte de la voie spirituelle ou se laisse endoctriner par de faux prophètes. L'association. Donc, on peut l'associer avec la carte 2, la carte 3, le 8, le 13, le 32, le 46, le 54 et puis c'est tout. Donc, nous avons ici le 41, le 14 et le 55 donc elle ne s'associe pas avec les 3 cartes qui sont positionnées ici. De là, j'ai tiré la carte de la fusion donc la carte numéro 55. Donc, nous allons chercher l'explicatif de la carte 55. Non, c'est l'avant-dernière. La fusion. Difficile de faire plus simple symboliquement que cette carte avec ses deux anneaux l'un d'or l'autre d'argent entrelacés. Pourtant, ceux qui ont apprécié le seigneur des anneaux savent combien l'anneau est porteur de sens. Mais ici, il s'agit surtout de l'or solaire et de l'argent lunaire, de la complémentarité entre principes masculins et féminins créant le couple parfait. La fusion appartient à la famille des cartes violettes avec le delta et la prière. Ces cartes sont spirituellement avant tout aussi l'union qui évoquait ici celle des âmes, celle qui élève. Elle peut donc parfois décevoir sur une question sentimentale lorsque les préoccupations du consultant sont trop terre à terre, faire attention. Les mois associés à cette carte sont le mois d'octobre et le mois de janvier, la saison et l'automne, le délai est de 10, 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou 10 ans. La valeur est très positive. Les mots-clés c'est mariage, association, rassemblement, organes génitaux, appareils digestifs. L'explication de la carte au niveau amour, bonheur conjugal, sentiments sincères, profonds et partagés, désirs ou conceptions d'un enfant pour les célibataires, concrétisation d'une relation vie commune ou mariage. Au niveau de l'argent, équilibre financier, le consultant fait fructifier les biens d'une tierce personne ou donne des biens à gérer, soutien d'un proche s'y emprunte, favorise les projets financiers. Au niveau du travail, c'est tout ce qui est groupe, société, entreprise, en partenariat, désir de travailler au sein d'un groupe, de collaborer qui va se réaliser. Toute recherche d'emploi ou demande de promotion trouve satisfaction. Au niveau spirituel, la personne très investie dans sa quête se sent nourrie par les forces supérieures. Elle a besoin de donner ce qu'elle reçoit, de faire profiter les autres de son expérience, de partager le même besoin d'absolu, la fusion annonce une période émotionnelle intense qui pourrait se résumer par la phrase « demande, il te sera accordé ». Au niveau de l'association, cette carte s'associe avec le 2, le 3, le 6, le 12, le 25, le 26, le 36, et puis c'est non, et puis c'est pas tout, le 38, le 50, le 56 et le 57. Comme vous pouvez constater, nous n'avons pas ces chiffres au niveau associatif. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'équité, la carte numéro 41. Hop ! Alors, la carte numéro 41. Hop ! Voilà, l'équité, elle est là. Alors, on y va. L'équité pourrait aussi se nommer équilibre puisque sa symbolique se réfère sans arrêt à ce sujet. Le motif principal de la carte est le caducé d'Hermès Mercure qui évoque la baguette d'or reçue par Hermès d'Apollon et le serpent qui l'entoure autour d'elle lorsque Hermès tenta de les séparer. L'allégorie des énergies téliculaires et cosmiques. Le caducé à la différence de celui d'Ascléops qui ne compte qu'un seul serpent n'est pas utilisé par les professions médicales mais symbolise le commerce et l'éloquence. Le caducé prend naissance par le symbole du signe astrologique de la balance lequel contient des symboles du ying et du yang. Le symbole astrologique de Mercure surnommé le mot Hermès calligraphié est à droite de l'image laquelle est surmontée d'un pentagramme doré. Cette carte appartient à la famille des cartes bleu clair avec la porte, la réussite, l'amour, la bénédiction, le choix, la paix, l'élévation, la naissance, le voyage, la clé, l'éternité, le retour et le silence. Comme la plupart de ces cartes, elle a un sens apaisant, celui des situations et des personnes qui sont en équilibre. Malgré la présence mercurienne, il faudra pour qu'il y ait mouvement positif ou négatif dans le tirage que d'autres cartes viennent le créer. Le mois qui l'associe est le mois de mai. La saison, c'est le printemps. Le délai est de 5, 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans. La valeur est positive. Équilibre, mesures, santé, diplomatie, membres, appareils circulatoires. Au niveau de l'amour, besoin profond d'harmonie dans les relations amoureuses, les sentiments sont partagés, ce qui va apporter un bien-être et une grande joie. Au niveau argent, situation financière équilibrée, rien ne manque. En cas de difficulté, amélioration, très nette, voire fin des soucis. Au niveau du travail, profession médicale ou diplomatique, la personne apprécie son travail et est reconnue à sa juste valeur. Bon échange et entente dans l'équipe, avancement ou primes sont envisageables. Spiritualité, recherche d'harmonie dans la quête spirituelle qui provoque des tensions intérieures importantes. Difficulté à équilibrer vie sociale et démarche spirituelle. Attitude qui coupe à la réalité et isole. Les associations avec cette carte qui est la 41. Donc, il y a la 2, la 3, la 8, la 12, la 13, le 22, le 26, le 30, le 33, le 37, le 38, le 40 et le 49. Comme vous pouvez constater, il n'y a aucune de ces cartes. Encore une fois, nous finissons par la carte numéro 14, la carte de l'homme. Hop ! Alors, la carte de l'homme, que nous dit-elle dans son intégralité ? Mais boum, je l'ai bien... À peine je lui tire, je suis tombée sur le banc. Hop ! L'homme de la triade se présente sous un visage neutre, à demi-visage, devrait-on dire, puisqu'il ne montre que la partie droite de celui-ci. La carte exprime ainsi le principe actif, masculin, associé à la droite. Les symboles du Soleil et de Mars en astrologie sont traditionnellement ceux de l'homme, comme Vénus et la Lune sont ceux de la femme. Personnellement, les autres symboles géométriques lignes verticales surmontées d'un petit triangle rouge, demi-triangle. Ne m'évoque pas grand-chose, mais pour l'auteur, ce sont des éléments d'expression de la masculinité. L'homme appartient à la famille des cartes grises avec alpha, la pénitence, la mutation, l'énergie, la science, la femme, le pardon et le malheur, la nuance gris-claire, l'apparence, surtout à l'alpha et la femme. L'auteur indique ainsi que le nombre 14 n'a pas été choisi au hasard puisqu'il donne 5, qui symbolise le pentagramme dans lequel s'inscrit l'homme. Il est curieux qu'il n'ait pas pris directement ce chiffre 5, mais je ne trouve pas d'explication symbolique à ce choix. Les explications de l'auteur. Donc, c'est une carte qui correspond, encore une fois, au mois de mai, tout comme l'équité. La saison et le printemps, tout comme l'équité. Le délai de 5, tout comme l'équité. 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans. Sa valeur est ni positive ni négative. Elle représente le masculin, l'action, le dynamisme, l'humanité, la vésicule bulière, le cœur et les reins. En amour, c'est un conjoint ou un amant, renforcement des liens, concrétisation d'une relation ou prochaine rencontre. Au niveau de l'argent, stabilité financière, amélioration grâce à un homme. Au niveau du travail, c'est un homme qui joue un rôle important, mais son aide n'est efficace que si la personne ne s'investit. Au niveau spirituel, protection, rencontre d'un maître. Les associations de cette carte sont faites avec le 11. la tentation. Donc, qui veut dire homosexualité. Ces deux, côte à côte, veulent dire homosexualité. Quand vous tirez la 14, si vous tirez juste en tentation et ensuite vous tirez l'homme, l'association ne marche pas. Mais si vous tirez l'homme en premier et la tentation en second, on parle d'homosexualité. La carte 18, la 20, la 47 et puis c'est tout. Voilà. Donc, je vous ai fait vraiment de la lecture. Je ne vous ai pas fait de voyance. Je ne vous ai pas fait de médiumité et je ne vous ai pas fait de l'interprétation. Je vous ai simplement fait de la lecture de cartes. Chose que tout le monde peut faire. Là-dessus, vous mettez ce que vous, vous avez envie. vraiment ce que vous, vous avez envie. À titre personnel, cela n'engage que moi. Je ne vous demande pas de croire ce que je vais vous dire. Je ne demande pas de valider ce que je vais dire. Je vous demanderai si vous en avez l'envie, la foi et le courage d'aller chercher les anciennes prédictions, notamment, alors j'ai le mot non-amstant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, notamment sur Didier Raoult pour cause. Ce que j'ai ressenti à titre personnel et cela n'engage qu'un titre personnel parce que là-dedans, il y a une intention de ma part par rapport à cet homme-là que je vais vous parler. Pour moi, Didier Raoult a un rôle hyper important. Ce n'est pas pour rien et je reste sûre à titre personnel qu'hier, il a fait une conférence de presse avant le grand débat. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai demandé d'aller écouter sa vidéo qui dure 1h43. De là, alors, c'est vraiment pour les courageux, je vous le dis tout de suite, donc, dans l'ordre, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train d'arriver. Dans l'ordre, donc, vous écoutez la conférence de presse de Didier Raoult. Si vous avez besoin de prendre note, prenez des notes. de là, vous allez essayer de retrouver ma voyance qui se trouve sur ma première chaîne YouTube, qui se trouve également sur Facebook et sur VK de novembre 2018. la grosse voyance avec derrière le relop rose et noir. De là, vous allez écouter la voyance du mois de décembre 2018 sur le pack de Marrakech. Et ensuite, vous allez, si vous avez la foi, encore une fois, si vous avez réussi à faire ces trois choses, la foi et le courage, j'allais réécouter les plus de trois heures de débat entre Emmanuel Macron et Marine, entre parenthèses, Marion Le Pen. Oui, parce qu'il faut savoir, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, tout comme moi, je tombe de haut. C'est pour ça que je vous dis, allez écouter dans l'ordre ces vidéos. Je ne peux pas vous donner la réponse parce qu'il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que vous n'êtes pas prêts à entendre ce qui va arriver. C'est pour ça que là-haut, il donne très peu d'éléments de réponse. Donc, Marine Le Pen ne s'appelle pas Marine, mais s'appelle Marion. Marion Maréchal Le Pen ne s'appelle pas Maréchal. Donc, je vous invite vraiment à faire tout ce cheminement au niveau de ces vidéos. Ensuite, par rapport à la lecture des cartes, vous ferez vos associations. Je ne dirai rien de ce que j'ai ressenti à vous d'essayer de comprendre cette fois-ci. Je pense que depuis maintenant quatre ans, les deux grosses voyances, celles du mois de novembre 2018 et celles du mois de décembre 2018, ont résumé l'entièreté de ce que nous avons subi ou vécu ou vit selon les personnes, comment elles se positionnent durant ces quatre dernières années, mais également la réponse à ce qui arrive. Je ne peux rien dire de mieux que ce que je suis en train de vous dire là. Tout a été donné dans ces deux grosses voyances. Ça a été… Depuis avant-hier, c'est… C'est un feu d'artifice. J'ai les yeux qui mouillent. Ça y est, c'est reparti. Voilà. Donc, c'est un truc de fou. À vous de le comprendre. Je ne peux pas mieux vous dire. Ça fait des années que je vous dis. réfléchissez, analysez. C'est la meilleure des solutions. Ne croyez pas pour argent comptant tout ce que l'on dit. Soyez aussi votre propre juge et votre propre partie de ce que l'on vous donne. Ne vous accrochez pas à nous. On n'est pas des dieux. On n'est pas des déesses. On n'est pas des divinités. On n'a pas cette capacité de changer le monde en un claquement de doigts. On est juste des personnes avec des capacités comme vous, vous les avez, mais qui nous en avons pris conscience depuis plusieurs années. Certains d'entre vous, vous êtes aperçus depuis le mois de novembre que vous avez, et je vous l'avais annoncé, beaucoup de ressentis qui s'avèrent justes, beaucoup de prédictions qui s'avèrent justes, beaucoup de sensations étranges, beaucoup de... Comment... Honnêtement, de symboles qui sont devant vos yeux, qui vous expliquent le devenir de votre vie, des personnes qui vous entourent ou de vos interrogations. Voilà. Mais également dans vos rêves. Également dans vos rêves. Combien d'entre vous ont fait des rêves prémonitoires depuis le mois de novembre ? Vous avez été très nombreux. Très nombreux. Et à comprendre la symbolique de ces rêves en plus de ça. Sans pour autant aller taper aux portes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous vous êtes pris par la main et vous êtes allé chercher ce que cela signifiait pour vous parce que c'est vous-même qui l'avez vécu, qui l'avez ressenti. Donc, c'est très bien. On est passé sur un cap. Mais, il faut quand même rester très vigilant. Encore. Et ce, jusqu'à peu près le mois de choix parce que les énergies ont ouvert les portes fin octobre, début novembre. Mais dans les deux sens, que ça soit en bas, que ça soit en haut. Ça fait vaste communiquant. Donc, je dis en bas et en haut parce que vous êtes énormément nombreux à croire au paradis et à l'enfer, au positif et au négatif. Donc, je ne sais pas pourquoi on met le négatif sous terre alors que le positif est dans la terre parce que c'est là où il y a tous les minéraux et tous les minéraux qui nous permettent de vivre, nous, sur terre. Donc, c'est encore un autre débat. Donc, toutes les énergies sont complètement mélangées. En fait, il y a énormément et d'électrons et de protons qui sont complètement mélangées entre eux et ne sont plus dissociés. Donc, vous allez avoir une information mais vient-elle du petit ange ou vient-elle du diable ? Entre parenthèses, je symbolise pour schématiser la chose. Voilà. Donc, il faut faire hyper attention à ce que vous ressentez et faire hyper attention, nous, les professionnels, à ce que nous disons depuis le mois de novembre. C'est pour ça que je minimise tout dans mes voyances pour que vous puissiez comprendre et que je ne vous envoie pas dans un mur parce que beaucoup s'accrochent à ce que nous nous disons parce que vous pensez que nous avons la science infuse dans nos propos mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi nos intentions qui sont données dans nos tirages et dans nos lectures, que ce soit des cartes de tarologie, de cartomancie ou d'oracle, il faut faire hyper attention parce qu'il y a un désir de notre devenir également. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai fait simplement une lecture et non pas une prédiction. C'est une grosse différence. Je ne vous ai rien prédit. Je vous ai juste donné une lecture. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous avez envie avec ce que je viens de vous donner. Voilà. C'était une petite parenthèse. Il n'y aura pas de voyance cette semaine. Il n'y en aura pas du tout parce que tout le monde est à fleur de peau dans tous les sens du terme et regardez comment je vous réponds sur VK. J'ironise tout ce qui est écrit pour que vous puissiez vous détendre parce que l'un comme l'autre, il faut le comprendre. Que ce soit lui qui passe, il y aura des manifestations et des émeutes. Que ce soit elle qui passe, il y aura des manifestations et des émeutes. L'un comme l'autre. Je ne suis personne pour vous dire allez voter Macron, allez voter Le Pen, allez voter blanc, allez voter nul ou n'allez pas voter. Je ne suis personne. Vous êtes libre, libre de faire le choix qui vous semble bien. Nul n'a le droit de vous juger, nul n'a le droit de vous critiquer, nul n'a le droit de vous pointer du doigt parce que la personne qui fait ça, point d'interrogation, est-ce que cette personne est-elle parfaite ? Est-ce que cette personne n'a-t-elle jamais menti, jamais triché, jamais volé, jamais trahi, jamais critiqué, jamais injurié, jamais insulté, jamais été faible, jamais été arrogant, jamais été dans l'orgueil ? Point d'interrogation, je suis désolée, ces êtres-là, preuve du contraire, ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres célestes, ce qu'on appelle, à mes yeux, à titre personnel, des êtres de lumière, ça s'arrête là, voilà, du coup, sur ce, je range mon jeu, voilà, moi, je vais vous faire des très, 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 très gros bisous à tous et à toutes, on croise les doigts, on se dit bonne chance pour dimanche soir, parce que, peu importe le résultat, il va y avoir derrière des réactions, autant positives que négatives, donc, la semaine qui arrive va être une semaine remplie d'électricité, que ce soit lui ou que ce soit elle, voilà, je ne peux pas mieux vous dire, donc, ce n'est pas de la voyance, c'est tout simplement une logique, une logique, c'est tout et ce n'est pas de la voyance, voilà. Je tenais également à remercier Véronique, donc Mistral, qui m'a remercié de lui avoir tendu la main quand elle était plus bas que terre, et oui, avec mon caractère, que l'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je suis une personne qui est fondamentalement à la base gentille. Je deviens méchante quand on est méchant avec moi et je deviens insultante quand cela commence à me gonfler et quand les gens, je vais être vulgaire, je suis vraiment désolée, ne se bougent pas le cul pour trouver des réponses à leurs propres interrogations et qui imposent des choix de vie aux autres. Je n'impose pas mes choix de vie, alors je ne veux pas qu'on m'impose les choix de vie des autres personnes. Voilà, donc j'embrasse également tous les confrères et toutes les consœurs du monde ésotérique qui ont pris des risques énormes, tant personnels que professionnels pour vous avoir amené jusqu'à la veille de ces élections en vous faisant des tirages, des prédictions de la voyance et de la médiumité pour vous, essayer de vous rassurer ou pas selon comment vous vous positionnez, pour vous permettre aussi d'évacuer pendant ne serait-ce que quelque temps ces interrogations et vous permettre de souffler. Je remercie également toutes les personnes qui ont été pas très sympathiques envers tout le monde au niveau de la voyance parce que grâce à vous, grâce à vos commentaires de bébés cad'hommes parce que ça s'appelle des commentaires de bébés cad'hommes, c'est vraiment par moments des trucs de bac à sable, vous nous avez permis de comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est vraiment malheur, vraiment, vraiment pas prêt de changer grâce à vous. On vous remercie énormément parce que le mot tolérance, acceptation, ça ne fait pas partie chez certains de vos vocabulaires ni même ni même de la définition. Voilà. Donc maintenant, nous allons discuter un petit peu entre nous pour terminer ensemble encore à peu près huit minutes pour faire un compte rond sur cette vidéo avec un 50, décidément avec le chiffre 5, décidément c'est pas mal, moi je dis que le 5 c'est quand même quelque chose d'important, on est dans les énergies de ça, le 5 en numérologie c'est quelqu'un qui préside, qui est un chef d'orchestre, qui est un directeur, qui est important, qui s'impose, qui ordonne. Voilà, le 5 c'est ça, c'est le symbole de la magnificence gouvernementale. Voilà. Alors, je vous écoute pour si vous avez des suggestions à faire. Et oui, effectivement, alors je vais mettre le message de Isa. Voilà, Isa, écouter sans juger, c'est difficile pour certains et c'est vrai malheureusement. Cette phrase prend tout son sens malheureusement. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, tac, 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 je regarde un petit peu parce que... Allez, oui, que tout le monde reste dans l'amour. exactement. Le message d'Edith, quel que soit le résultat, ça va secouer. Et oui, il ne faut pas être voyant, il ne faut pas être Nostradamus pour le comprendre. C'est tellement, tellement évident. Le docteur Raoult est un homme en or et intègre. Tout à fait, c'est pour ça que je vous demande si vous en avez envie. Évidemment, ce n'est pas une imposition de ma part. Si vous avez envie d'aller écouter sa conférence de presse hier, elle est éloquente. Je ne peux rien dire de mieux. Je ne peux pas en faire de résumé. Beaucoup jugent sans écouter aussi. Exactement. Personnellement, je mets mon énergie au service de ce qui sera le renouvellement après le chaos. Je ne comprends pas le message de Marie-Marie-Margot. Je suis désolée. Voilà, ce n'est pas moi qui le dit. On est plusieurs à le dire. J'ai écouté le professeur Raoult. C'était génial. Je rejoins Zia. Restons unis quoi qu'il arrive. voilà. Laetitia, elle a compris. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas une obligation. vous le faites si vous avez envie, ça va vous prendre une journée. Attention, c'est super long de faire toutes ces associations, c'est super long. C'est Marie-Margot. Exact, il n'y a pas d'omelette sans casser des oeufs. C'est ce que je disais ce matin. Dans un sens comme dans un autre, on va péter les oeufs. Quoique si tu mélanges la coquille avec l'intérieur, ça croustille sous la dent. Voilà, pour ceux et celles qui cherchent le lien de la conférence de presse de Didier Raoult, vous tapez sur YouTube IHU Marseille et vous allez tomber dessus ou dans votre barre de recherche, vous marquez conférence de presse Didier Raoult du 20 avril 2022. Est-ce que vous avez des petits messages à faire passer ou pas? Voilà, merci encore Isabelle. Regardez dans votre cœur et vous le dire à quoi faire. Voilà, écoutez-vous. Avant toute chose, ayez confiance en vous avant d'avoir confiance aux autres parce que quand vous avez confiance en vous, la vie vous paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus lucide et toutes vos interrogations vos réponses vous seront données mais il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà. Angela, je l'ai écouté ce matin, respect à cet homme. Marie, conférence à regarder, très bien. Alors, bonjour Vini, malheureusement, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la capacité à déchiffrer les cartes et c'est dommage. C'est pour ça que je vous ai fait une lecture, je ne vous ai pas fait une prédiction, je vous ai lu les cartes, ce que les cartes individuellement, ce qu'elles veulent dire et je vous ai dit, je ne vous ferai pas de voyance en début de vidéo ni de médiumité mais simplement de la lecture de cartes pour que vous puissiez vous faire avec ce que je vous ai donné là. Donc, d'aller écouter la conférence de presse de Didier Raoult, d'aller écouter ma voyance de novembre 2018, ma voyance de novembre 2019, d'aller écouter le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron d'hier soir et faire l'association avec la lecture des cartes, des quatre cartes que j'ai posées et celles des coupes pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Voilà, je vous ai donné en fait tous les éléments, c'est comme si vous aviez devant vous tous les ingrédients pour faire votre gâteau et à vous de les associer pour en faire un bon gâteau. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes très fatiguées, c'est toute cette énergie. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est entre les énergies positives et les énergies négatives, c'est-à-dire entre les neutrons et les protons. C'est pour ça que ça part dans tous les sens. Merci Isabelle encore une fois, libre arbitre et à chacun à être dans l'amour, c'est l'essentiel. Lisette, je l'ai regardé, beaucoup d'informations, bravo à lui. Alors moi, je vous invite Marie à aller jusqu'au bout, d'aller vraiment jusqu'au bout. Moi, j'ai écouté le milieu, je vais me remettre le débat. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça avant de me retaper l'intégralité des trois heures. J'ai écouté qu'un petit morceau hier soir, le milieu apparemment. Donc, je vais me le remettre et le peu que j'ai écouté, ça m'a fait ding-dong sur certains trucs. Mais à vous d'être juge, de comprendre aussi. Alors, quelle voyance 2019, s'il vous plaît ? La voyance du mois de novembre 2019, une grosse voyance avec un panneau, un grand flyer derrière moi, rose et noir, et la voyance de décembre, non, ce n'est pas 2019, de 2018, excusez-moi, vous m'avez mis un indut en Europe, en erreur, de novembre 2018 avec le grand flyer noir et rose derrière moi et celle de décembre 2018 sur le pack de Marrakech. Alors, malheureusement, Alicia, comme tu marques, beaucoup de personnes sont agressives et en colère, espérant qu'il n'y aura pas trop d'étincelles. Malheureusement, et je vais couper après ça, on est à 51 minutes. Malheureusement, je vais te dire, et je le répète, que ce soit lui, que ce soit tel, il y aura, quoi qu'il arrive, des esclandres, il y aura des manifestations. Et rappelez-vous, sur une voyance, je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, je vous ai dit que dans une manifestation, je voyais quelqu'un blessé à une jambe, très gravement blessé à une jambe. Je termine avec ça. Il était annoncé un événement entre les deux tours, qu'en est-il ? Je vous invite à aller écouter la conférence de presse de Didier Raoult, Monique. J'aime bien votre phrase qui pique. Si vous m'avez écoutée depuis le début, vous auriez compris ce qui est en train de se passer. Mais comme je vous ai dit, il faut que vous arriviez, vous, à aussi comprendre. Arrêtez d'attendre toujours après nous qu'on vous amène également les réponses à vos interrogations. Aussi. Voilà. Parce que nous vivons exactement la même chose que vous à l'heure actuelle. Sur ce, voilà. Donc, on va terminer avec cette phrase-là pour les nouveaux qui arrivent. Comme ça, vous allez vous rendre compte de comment je fonctionne. Il n'y a que là depuis le début de l'année que mes prédictions sont à raccourci. Et c'est volontaire que je dis à raccourci. Il y a des choses que je vous ai annoncées qui sont arrivées le soir même. Le matin, on fait la prédiction le soir même. Il y a nos noms temps. Allez, voilà. Je le sors ce mot, non noms temps, ça fait deux fois. Non, notamment, je ne sais pas pourquoi non noms temps, notamment ce fameux bateau la semaine dernière, vendredi dernier, que je vous ai sorti où je vous ai dit qu'il y avait un problème sur un bateau. le soir même. Le soir même, effectivement, il y a eu un pétrolier, malheureusement, qui a échoué et des milliers, des milliers de tonnes de pétrole se sont déversées dans une réserve où énormément de poissons et de crustacés sont en reproduction à l'heure actuelle et qui va faire des désastres sur l'écologie marine durant des décennies. Mais vraiment, des décennies, des espèces vont disparaître sous la mer et c'est catastrophique, vraiment catastrophique ce qui est arrivé via ce pétrolier. Voilà. Donc, j'espère que par la suite, là-haut, ils m'en donneront autant dans la rapidité mais autant dans la longueur comme vous avez pu constater. Beaucoup de choses que je vous ai prédis il y a des années en arrière, notamment le coronavirus quand on va bien chercher sur mes prédictions. Je l'ai sorti quasiment huit ans avant. C'est un truc de malade. C'est impressionnant. Plein de choses se sont produites dans mes prédictions mais il faut le temps. Je reste également sur le fait n'en déplaise à certains. Il est toujours dans l'obligation de partir. Voilà. Je pense que ça va prendre effet par rapport à tout ce qui est en train de se jouer là. Voilà. Maintenant, essayez de bien comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je vous invite à écouter le débat jusqu'au bout et pas seulement à l'écouter, à regarder et observer. Je ne peux vous dire que ça pour celles et ceux qui ne sont pas allés. Regardez et observez. analyser. Les gestes parlent. Voilà. Chaque geste a une symbolique et une signification. Je ne peux dire que ça. Gros bisous. Bonne journée à vous. Passez un très bon jeudi parce que nous sommes que jeudi. Ce n'est pas encore vendredi. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine à tous et à toutes et surtout, 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 faites ce que votre cœur vous dit de faire avant votre conscience. Voilà. Bonne fin de semaine à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada